Le petit oiseau qui chantait faux Il était une fois un petit oiseau qui chantait faux, mais faux, comme une casserole. Jamais de... Mais souvent... Jamais de... Toujours... Le pauvre avait des excuses. Il n'avait jamais entendu chanter ni son papa, ni sa maman. Le petit oiseau était orphelin. Sous-titrage ST' 501 Il avait vu le jour dans une animalerie et, peu de temps après sa naissance, alors qu'il ne savait encore que pépier pour clémenter sa nourriture, ses parents étaient partis. Oh, pas de gaieté de cœur, non ? Ils avaient été vendus à un gentil couple d'humains, amoureux de la nature, de la beauté et des petits oiseaux printaniers. Séparer un petit oiseau de ses parents pour l'enfermer dans une cage bien close leur semblait être une démarche des plus écologistes, voire des plus humanitaires. Et puis, cela ajoutait une note exotique à leur salon. Aller ! Un peu comme ces gens qui, assistant à une corrida, admirent la mise à mort d'un taureau après mille tortures, mise à mort qu'ils trouvent belle comme un tableau, ce petit couple tranquille pensait qu'une prison pour oiseaux-chanteurs ajoutait à leur intérieur une vraie touche de nature et de poésie. Ils sont mieux ici que dans un magasin, se disait-il. Mieux ici que dans la nature où ils seraient la proie des prédateurs. Les aficionados pensent, eux, qu'il vaut mieux pour le taureau mourir dans la reine sous les bravos qu'à l'abattoir municipal. Le genre humain est un monde plein de mystères. Resté seul, notre petit animal grandit dans le brouhaha de la boutique. Au milieu du champ désespéré des oiseaux enfermés, des aboiements des chiens en cage et des cris des vendeurs qui s'interpellaient d'un bout à l'autre du magasin, son oreille avait eu bien du mal à saisir la jolie musique d'un chant d'oiseaux. Il essayait bien parfois de se lancer dans des vocalises afin d'apprendre à chanter, mais son gazouillis était toujours noyé dans la cacophonie ambiante. La nuit, quand le silence régnait enfin dans la boutique, il lui arrivait de tenter quelques gammes. Mais aussitôt que son « tu veux que je 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 veux » résonnait dans le magasin, un chiot effrayé se mettait à aboyer, un chat à miauler et tous les oiseaux à gazouiller. Je ne saurais jamais chanter, pensait-il désespéré. Qui m'apprendra ? Un oiseau quasi à faune. C'est aussi ridicule qu'un poisson sans écailles, qu'un élan sans bois, qu'un cheval sans sabots. Outre mon incapacité à égayer le monde d'une jolie musique mélodieuse, mon plumage, hormis le rouge de ma gorge, n'est pas les plus colorés. J'ai bien peur de finir mes jours dans cette cage et d'être ma vie durant, pour la fausseté de mon chant, la risée de tous mes amis à plumes et de tous les humains à poil. Un jour, alors que notre pauvre petit Piaf avait depuis longtemps renoncé à chanter, une gentille petite dame entra dans le magasin à la recherche d'un bel oiseau à offrir à un enfant. C'était une petite veuve, tout de noir vêtue, la soixantaine bien passée, marchant d'un pas hésitant à l'aide d'une canne, un peu voûtée sous sa délicate mise en pli de cheveux blancs argentés. Après s'être penchée sur toutes les cages de la boutique, avoir observé attentivement les perruges, les canaries, les colibris et les ménates, elle s'arrêta enfin devant notre oiseau. « Oh, celui-là ne chante pas beaucoup, madame, » lui dit le vendeur qui l'accompagnait. « Et puis quand il chante, c'est un peu faux, » ajouta-t-il. « Ça ne fait rien, » dit la dame, « je vais le prendre. » « Il a l'air tout chétif, il doit avoir besoin d'affection. » « Ce n'est pas grave s'il chante mal, pas grave du tout. » À ces mots, le petit oiseau se mit à battre des ailes pour montrer sa joie et commença à chanter de bonheur. Un gazouillis pas joli du tout sortit de son bec. Ou quelque chose comme ça. La dame sursauta, mais elle acheta tout de même une petite cage et s'en retourna chez elle avec son héros. Il importait peu à la petite fille à qui le petit oiseau était destiné que celui-ci chanta juste ou faux. Il aurait pu, pour tout dire, ne pas chanter du tout. La petite fille, en effet, était sourde et muette. C'était une enfant d'une dizaine d'années, jolie comme tout, comme toutes les petites filles du monde à son âge. Une petite fille unique, sans frère ni sœur, et que son triste handicap rendait souvent mélancolique. Ce jour-là, néanmoins, une joie indicible se pénit sur son beau visage clair. Par de grands sourires et de tendres gestes, elle remercia chaleureusement sa grand-mère et installa la cage du petit oiseau dans sa chambre. Elle lui donna des graines, de l'eau à boire, glissa sa petite main entre les barreaux pour lui caresser délicatement les plumes. Notre petit oiseau, handicapé des cordes vocales comme l'enfant des siennes, commençait à ressentir un vrai bonheur. La petite fille s'aventurera plus tard à le libérer de sa cage pour le poser délicatement au bout de son index, tendu comme un perchoir. Le petit oiseau frétillait de joie sans même songer à s'envoler. Hélas, au bout de quelques jours, lassé de ce jouet finalement pas très amusant, la petite fille oublia l'oiseau et retourna à ses poupées. Le bonheur du petit oiseau fut de courte durée. Il se mit bientôt à regretter son ancien domicile et la compagnie bruyante et joyeuse des animaux du magasin. Enfermé dans cette cage qui lui sembla tout d'un coup minuscule, seul dans la petite chambre d'une petite fille qui ne lui parlait jamais et pour cause, les journées et les nuits s'écoulèrent en silence, dans une insupportable mélancolie. Il aurait pu désormais gazouiller faux du matin au soir sans déranger personne, mais il n'avait plus du tout le cœur à chanter. Même pas un petit le matin au réveil, pas même le soir un petit hasardeux. Comme dans toutes les histoires d'animaux en cage, vous vous en doutez, un beau jour, la petite fille, après avoir nourri son petit protégé délaissé, oublia, en fait, je crois qu'elle décida d'oublier, de refermer la grille de la prison, pas si dorée que ça, où notre amie s'ennuyait. Le petit oiseau avisa la fenêtre ouverte et, sans demander son reste, il s'envola. Dans le petit espace de sa cage où il était né et où il avait grandi, le petit oiseau n'avait pas beaucoup déployé ses ailes. Voler fut donc pour lui une découverte extraordinaire. Il sentit pour la première fois le vent glisser dans ses plumes, s'amusa à monter, à descendre, à planer, à piquer, à battre des ailes pour reprendre de la vitesse, à les déployer le plus largement possible pour se laisser lentement porter par le vent et, enfin, après avoir bien exploré tous les plaisirs, toutes les sensations que la liberté offrait aux petits oiseaux libres dans le ciel, il se posa sur la branche d'un arbre pour chanter sa joie. Fille son petit bec, la liberté lui avait donné des ailes, mais il chantait toujours aussi mal. Il chantait faux, mais faux comme une batterie de cuisine. Bah, pensa-t-il, que m'importe, je vais maintenant chanter tout mon sou, de tout mon cœur, de toute ma voix, dans les campagnes, dans les prés, dans les bois, dans le brouhaha des villes, dans le silence des forêts, je vais chanter mon bonheur, mon bonheur de ne plus vivre emprisonné derrière ces barreaux. La musique de cette chanson-là est bien plus jolie qu'en croix. La petite fille pensait souvent à son oiseau qu'elle imaginait plamment très haut. et se consola bien vite de cette évasion lorsque sa grand-mère lui offrit d'un petit chaton siamois qui miaulait juste lui, juste comme le chant des sirènes, juste comme le coucou d'une horloge. Notre petit oiseau, après de longues journées, de longues semaines, puis de longues années à chanter partout et tout le temps, d'abord faux comme tout, puis un peu mieux, puis de mieux en mieux, finit par chanter presque juste, un peu comme moi. Mais qu'importe finalement, juste ou faux, son chant était vrai. Et il se résumait toujours par un joli ce qui, en langage oiseau, veut dire vive la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada